Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur World of Warplanes, puisque peut-être le savez-vous, mais la version 2.0 est sortie, donc une version qui promet de remettre à plat beaucoup de choses, parce que World of Warplanes fait partie des titres de Wargaming qui ont commencé par World of Tanks, donc World of Warplanes a été le second, et suivi World of Warships. Si le premier et le troisième vivent plutôt bien, World of Warplanes a été un peu un bide, notamment il s'est fait tailler par le concurrent direct War Thunder de Gaging, et donc cette version 2.0 est supposée nous remettre un petit peu du bon côté de la force, Mais pourtant moi quand je suis allé voir les forums, j'ai constaté qu'il y avait une énorme levée de boucliers sur cette 2.0 Alors moi World of Warplanes j'avais lâché, là vous voyez je pilote un avion de relativement bas tiers, c'est vrai que moi j'ai pas joué beaucoup en fait, c'est vrai que ça m'a gavé assez vite, Je trouvais pas très beau, j'aimais pas les mécaniques, j'avais pas de sensation de vol, mais au moins les avions avaient le mérite d'être relativement différents les uns entre les autres, Donc je suis allé moi sur cette 2.0 pour voir pourquoi il y avait une levée de boucliers sur les forums, et c'est vrai que j'ai assez vite compris, Dans la mesure où les sensations de vol sont encore plus absentes, les différences entre les avions sont carrément gommées, Alors le truc moi qui m'a un petit peu halluciné, c'est que je vise mieux à la souris qu'au joystick, Alors pour info moi comme joystick j'ai un Source Master T1600M, qui est quand même un joystick qui est réputé pour sa précision, Avant j'avais un X45, donc plus gros, et j'ai eu un Otas Warthog, mais alors tellement gros que j'ai dû m'en séparer parce que j'avais plus la place de m'en servir, Donc j'ai opté pour ce joystick là, vous voyez j'ai un passif en fait de simulation de vol, ce qui explique pourquoi j'ai tourné sur autant de joysticks différents dédiés au pilotage, C'est à dire que si on remonte loin, mon premier simu de vol, si on pouvait appeler ça simu de vol, ça remonte à l'Amiga, c'était F15 Strike Eagle 2, Donc c'était comment la simu comme on en faisait à l'époque, et moi j'ai eu un parcours qui est passé par les classiques, Tornado, Falcon 3, Eurofighter, Comment il s'appelait, non c'était pas Eurofighter Typhoon, ça a été un add-on, je crois que ça s'appelait F2000 tout simplement à l'époque, Donc voilà, du simu j'en ai mangé, j'ai terminé avec DCS, auquel je ne touche plus trop aujourd'hui, mais donc bon, je sais piloter un avion aux manches, on va dire, Et dans World of Warplanes, ça passe pas, enfin ça passe pas, si j'y arrive et sur les forums, ils disent que, en fait il faut tweaker un peu les courbes, Pour avoir plus de précision, notamment réduire la précision sur les mouvements faibles, Mais le fait est que, voilà, le joueur lambda prend une souris, rentre dans le jeu, et a la capacité de viser assez facilement, Là par exemple, sur l'action que vous voyez actuellement, sur les virages serrés, c'est vrai qu'à la serrée on galère un peu, Parce qu'on arrive vite en bout de course, donc il faut, hop, meuler, 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 revenir en arrière, meuler, pour continuer à faire tourner, Mais bon, on s'en sort, et puis globalement, le truc que je trouve abusé, c'est sur des passes frontales, on peut carrément aller chercher le cockpit, On peut voir aussi que, sur World of Warplanes, là, le 2.0, le viseur est carrément énorme, Alors d'un côté la visée prédictive qu'on avait avant, qui indiquait où tirer, a disparu, Mais là on a un viseur énorme, et une tolérance sur les tirs, c'est juste hallucinant, quoi, on peut pas rater, Alors je comprends le côté arcade, le côté fun, faut s'amuser, Mais là on s'amuse, on s'amuse pas trop, parce qu'en fait, le Pékin lambda, la souris, il peut dégommer tout ce qui passe, Alors donc, bon, on va parler un petit peu aussi des nouveaux modes de jeu, qui est le mode conquête, C'est à dire que c'est fini les deux équipes qui s'affrontent, Maintenant on a, donc toujours les chasseurs, les chasseurs multi-rôles, qui peuvent porter des bombes, Les chasseurs lourds, et on a maintenant les bombardiers, qui font leur apparition, Donc on a une série de missions dans le jeu actuellement, qui permettent de débloquer 3 bombardiers, D'assembler leurs pièces, pour les avoir gratuitement, Donc les bombardiers vont servir pour aller taper des objectifs au sol, Parce qu'en fait, sur le nouveau mode conquête, chaque camp a son aérodrome de départ, Ensuite il y a des points à caper sur la map, ça parlera beaucoup aux joueurs de World of Warships, Et on a une zone, en fait, avec des cibles au sol, où il va falloir chercher à les détruire, en fait, pour caper la zone. Donc en soi, ce mode de jeu, moi j'aime bien, parce qu'il est beaucoup plus intéressant, Ce que reprochent les puristes, c'est qu'en fait, il y a du respawn, Donc en fait, quand on élimine un adversaire, il n'est pas sorti du jeu directement, Donc il y en a qui trouvent ça moins compétitif, Moi en soi, je trouve ça pas mal d'avoir une seconde chance, Après, voilà, je sais pas, d'idée négative sur la question, Moi je préfère ce mode de jeu là, en fait, Pour moi, le mode de jeu n'est pas le problème. Dans les points positifs, on va quand même signaler que le jeu est beaucoup plus joli qu'avant, On a un pack HD, là, que j'utilise, donc, sur cette vidéo, Donc on a un téléchargement qui fait quand même la bagatelle d'une quarantaine de gigas, Donc le jeu pèse lourd. Il est sympa, les effets pyrotechniques sont nettement meilleurs, Ceux qui ont joué à World of Warships, qui voient les explosions qu'il y a actuellement, Notamment sur les départs des coups de canon, et sur les explosions des navires, Là, on retrouve quand même quelque chose qui est assez similaire, Qui est très visuel, la DCA est aussi très visuelle. Donc, d'un point de vue esthétique, en fait, c'est plutôt pas mal, c'est assez réussi. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on a que le mode conquête qui tourne là, Depuis le lancement de la 2.0, je suis tombé que sur du conquête. Ce serait bien d'avoir un petit peu autre chose. Après, globalement, est-ce que cette 2.0 va me faire revenir sur le jeu ? En fait, pas vraiment. Donc moi, je vous ai dit, j'avais lâché assez tôt aux warplanes de base. Cette 2.0, elle m'amuse un peu, je ne dis pas que je ne vais pas faire quelques parties comme ça de temps en temps, Mais je ne me vois pas le farmer. Autant sur World of Warships, j'ai eu des séances de farming assez intenses pour débloquer les navires, Autant là, je fais une, deux parties, et en fait, je suis gavé. Donc je comprends un peu la levée de bouclier contre cette 2.0, Notamment au niveau des sensations de vol. Après, pour moi, ça ne change pas grand chose, c'est que le jeu n'est pas spécialement intéressant. Vous voyez, cette super passe frontale. J'ai essayé de shooter le gars dans le cockpit, Parce qu'à la souris, on arrive quand même à viser le cockpit. J'ai essayé de blesser le mec, Et en fait, on a fait le même jeu tous les deux, Qui cèdera en premier, et aucun de nous deux a cédé. Alors que ça donne ce drame. Donc bref, voilà. Tout ça pour dire que je ne me vois pas repartir dessus, Que je comprends la levée de bouclier qu'il y a. Par contre, ce jeu, on peut le recommander à une catégorie de joueurs. C'est justement les gars qui trouvent World of Thunder, Pardon, on la refait. Qui trouvent War Thunder peut-être un petit peu trop pointu. Sachant quand même que le mode arcade dans War Thunder, il est light. Là, je crois que c'est encore plus arcade que le mode arcade de War Thunder. Donc si vous cherchez un truc facile à prendre en main, Qu'on y va à la souris, on s'en fout d'avoir un joystick, Vous avez juste envie de voir des combats spectaculaires, c'est bon. Si vous voulez un peu plus, et les sensations de vol, Passez votre chemin. Donc voilà, pour ce petit aperçu de la 2.0, Et je vous souhaite à tous une bonne journée.